Alors moi c'est vrai que j'avais des petits problèmes au niveau des nanas dans le sens où j'avais des rendez vous mais j'arrivais jamais à conclure donc c'est vrai que c'était un peu frustrant à force ça devenait vraiment chiant et du coup je me suis dit peut-être que je devrais essayer de trouver des choses qui me permettraient de réussir à passer ce cap du coup c'est vrai que j'ai cherché un peu tous les endroits de coaching séduction donc j'en ai vu plusieurs sur internet etc et puis finalement je me suis dirigé sur le vôtre parce que déjà question prix c'est sûr que c'était moins cher puisque les autres c'était vraiment excessif il m'avait pas l'air forcément mieux voire moins bien et puis après il y avait tous les témoignages vidéo donc ça c'est vrai que je les ai un peu consultés etc et puis il y avait aussi toutes les toutes les vidéos que tu pratiquais à l'extérieur directement donc ça c'est vrai que c'était intéressant bah déjà finalement relationnel c'est ça passe beaucoup mieux je veux dire je peux aborder n'importe qui pour n'importe quoi vraiment sans souci et puis même même par rapport à moi ma vie privée est professionnelle j'ose faire plus de choses donc par exemple pour le mannequinat jamais j'ai osé aujourd'hui j'ai osé j'ai peut-être réussi à avoir quelques contrats donc ce qui est plutôt un gros cap et puis question nana c'est pareil c'est vraiment tout le temps tout le temps une fille différente là ça fait quelques mois que je suis avec quelqu'un ben on verre beaucoup plus de sexualité quoi ouais c'est ça c'est important pour toi d'avoir comme ça un peu pas une revanche mais certaines t'ont attrapé quoi je fais que ça je fais que ça comment t'as apprécié l'enseignement quand a donné simple rapide à apprendre plus la journée de pratique donc ça coule ça devient naturel ça devient naturel et en plus à force de la pratique à l'extérieur après vous bah forcément ça devient ça devient un langage vraiment maternel quoi c'est comme si j'étais né avec derrière il ya quand même un travail à faire aussi sur soi faut pas juste espérer que le coaching va changer quelque chose ça change mais derrière si on n'en a pas vraiment l'envie ça changera rien donc faut en avoir l'envie faut vraiment faire des efforts aussi